Le parti républicain pourrait-il faire chuter Donald Trump pour éviter la catastrophe ? C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pas le plus envisageable, mais c'est pas absolument impossible d'imaginer un parti républicain comme il l'avait fait avec Richard Nixon, qui lâche, même si la Chambre était démocrate, qui lâche le président parce qu'il n'a pas envie d'être emporté avec le président. On en est quand même extrêmement loin, mais c'est pas inenvisageable, n'oublions quand même pas qu'on n'est pas en France, les godillots, ça n'existe pas beaucoup aux Etats-Unis, et qu'au Sénat ou à la Chambre des représentants, ils ont d'abord l'œil sur leur électorat, leur district, leurs électeurs, et on n'est vraiment pas sur un système à la française. Par exemple, sachez juste qu'historiquement, il y a à peine la moitié des propositions du président qui deviennent effectivement des lois, même lorsque la Chambre est du même parti que le président. En France, ça n'existe pas, ça. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même un décalage entre nos pays. « Trump s'imagine-t-il être indispensable à l'économie américaine ? Que pensent réellement les acteurs économiques de son action ? » Est-ce qu'il est loué aux Etats-Unis ? Ça dépend par qui, parce que ce n'est pas le monde économique de manière… ce n'est pas un bloc homogène. Il y a eu des baisse de taxes massives. Oui, ce n'est pas pour autant que les entreprises ont rapatrié leurs emplois aux Etats-Unis. On sait qu'Apple, par exemple, a rapatrié énormément d'actifs aux Etats-Unis parce qu'il a bénéficié de restaurants de fiscale. Il n'a pas pour autant rapatrié les usines qui fabriquent les iPhones en Chine. Donc, le monde des nouvelles technologies, pour des raisons idéologiques, est plutôt opposé à Trump parce qu'ils sont très favorables à une libéralisation de l'immigration. Ils sont plutôt pour une politique d'immigration plus douce parce qu'ils en ont besoin dans leur main-d'œuvre. En revanche, dans les domaines de l'énergie, par exemple, là, vous avez des forts lobbies conservateurs qui sont plutôt pour Trump. Mais dans la presse américaine, on lit des interviews de spécialistes financiers qui travaillent à la Bourse de New York et qui disent que la probabilité d'une destitution, on a fait des paris, on est à 40-45% aujourd'hui. Ah, quand même ? Oui, oui, c'était dans la presse financière aujourd'hui. Et s'il est destitué, ça ne changera rien parce que nous, on regarde d'autres indicateurs. Et ce n'est pas Trump qui fait l'économie américaine. Donc, ce n'est pas un bloc économique qui est pour ou contre Trump. Si vous regardez les déclarations des présidents des chambres de commerce des trois États qui sont à la frontière du Mexique, Californie, Arizona et Texas, vous apercevez qu'ils appellent quasiment à voter démocrate aux prochaines élections. Trump n'est pas homme à plier et à se résigner. Cela va-t-il le rendre plus imprévisible encore ? Il avait dans son livre, son fameux livre, enfin qu'il a fait écrire, qui s'appelle « L'art du deal ». Ce n'est pas lui qui l'a écrit ? Non. On peut douter. En tout cas, il l'a dicté. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il avait mis en place une stratégie. En tout cas, il avait exprimé sa stratégie qui était dans le face-à-face économique, de discussion économique. Le fait de ne jamais être en mesure, pour l'interlocuteur, de savoir exactement comment on allait agir. Et il avait répété à de nombreuses reprises, notamment lors de l'affaire de Corée, qu'il utilisait les mêmes outils, les mêmes instruments, c'est-à-dire le fait d'être absolument imprévisible pour son interlocuteur. Il est probable qu'il continuera à être imprévisible. Et d'ailleurs, que les affaires judiciaires s'arrangent ou ne s'arrangent pas, l'imprévisibilité, la recherche systématique du rapport de force, du chaos, l'invective, font partie de l'ADN du personnage. On rappelle évidemment qu'il a été nourri au lait de la télé-réalité. Donc c'est chez lui une utilisation à la fois habile et en même temps, je dirais presque intrinsèque du personnage. Donc oui, il continuera à être imprévisible avec les avantages et les inconvénients qu'on peut mesurer à l'autre de ce que l'on pense de Donald Trump. Il y a une troisième dimension. Vous avez imprévisible le clash et sa confiance absolue dans son instinct. Il avait dit aussi, Kim Jong-un, dans deux minutes, je saurais si je peux lui faire confiance ou pas. Et effectivement, c'est quand même assez désarmant pour nous qui réfléchissons rationnellement, etc. d'avoir quelqu'un qui vous dit, je suis imprévisible et je l'annonce et je me fie à mes propres instants. C'est quand même fascinant. Les taux se resserrent mais Trump semble s'en moquer et fait du chantage à l'effondrement économique. Est-il intouchable ? S'il devait être destitué quand même sur le plan institutionnel, je ne sais pas, l'Amérique, ça ferait un peu tanguer quand même, non ? Au contraire, moi, je crois que ce qui se passe en ce moment prouve que les institutions démocratiques fonctionnent. C'est-à-dire qu'évidemment, on est dans une phase très très incertaine. Lui-même est très fébrile. Je ne crois pas du tout qu'il se moque de ce qui est en train de se passer. Il n'y a aucun indice qui va dans ce sens. Lui qui méprise profondément le système démocratique, qui pense qu'il peut donner des ordres à ses ministres, y compris par Twitter, aux institutions, aux administrations, en faisant fi des règles et des lois. Eh bien, il est confronté à un système qui lui résiste et notamment l'indépendance des pouvoirs entre la justice et le pouvoir exécutif et sans doute peut-être bientôt le pouvoir législatif. Je crois que c'est plutôt rassurant pour le fonctionnement démocratique des États-Unis, ce qu'on observe aujourd'hui. Vous parliez de son impulsivité et de son instinct. Il pourrait tomber sur l'un de ces tweets impulsifs qui pourraient le mettre en situation de… je ne sais pas de… Oui, en tout cas, certains tweets sont très soigneusement étudiés, consignés et mis de côté par le procureur Mueller et par ses enquêteurs parce qu'il y a là des éléments parfois où il y a une sorte d'obstruction, de menace. On a parlé d'obstruction à la justice. C'est vrai que quand ils menacent les uns les autres à Jeff Sessions de faire son travail, d'aller… on est quand même à la limite et beaucoup sont inquiets. Et personne ne lui dit « arrête tes tweets ». Arrête tes tweets, il y a beaucoup dit. C'est le président des États-Unis, c'est un peu compliqué. Mais sur l'affaire des tweets, effectivement, il ne faut pas le prendre pour un impulsif sans cervelle uniquement. C'est-à-dire qu'il y a une impulsivité, la cervelle, tout est relatif. Mais en tout cas, tous ces tweets sont toujours extrêmement travaillés. Et le New York Times avait fait une enquête en expliquant que d'ailleurs, il utilisait le triptyque d'Aristote. Trop loin, trop compliqué à expliquer. Mais en tout cas, ils sont travaillés. L'étau judiciaire qui se resserre sur Trump, peut-il le faire passer pour une victime aux yeux de son électorat ? C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé l'expression « qui perd gagne ». Parce qu'à force d'être un peu comme le martyr de tout ce qu'il considère être comme des ennemis, le Congrès, la presse, les enquêteurs, les services secrets, il finit par passer effectivement pour une victime. Et c'est ce qui peut être inquiétant. Et c'est ce qui peut être inquiétant parce que sa base pourrait dire « mais quelle horreur ! » Les élites ont eu la peau de celui qui disait la vérité. Allez, merci. C'est la fin de cette émission. Elle sera diffusée ce soir à 22h35. Merci d'y avoir participé. Merci de l'avoir suivi. Et on se retrouve demain pour un nouveau « C'est dans l'air » à la même heure. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada